bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour ce nouveau match en le match la rencontre qui va opposer le fms au psg rencontre beaucoup de monde attendait pour la venue d'un seul homme lionel messi finalement il ne sera pas la blessé face à lyon il est fort fait pour affronter les médecins on va passer tout de suite donc aux compositions et vous voyez le retour dans le groupe de cet homme fight boulaya capitaine bon c'est c'est pas si c'est pas ma volontaire mon capitaine c'est brun c'est un problème avec le jeu donc la composition avec son qui déjà dans les cages défense à 5 udol niacaté kouyaté brun et 111 ça est basé au milieu de terrain supplé de boulaya qui va alimenter de ballon les deux attaquants messin que sont deux prévilles et ibrahima nyan la compo tout de suite du psg la grosse équipe avec navas dans les cages défense à 4 diallo et florendy il ya eu un bug florendy est présent sur les ailes kim pmb marquinhos pour la charnière centrale au milieu de terrain verrati gay et paredes et en fait en attaque neymar bappé et di maria la le trio qui devrait débuter face à messe aujourd'hui et c'est parti c'est parti ici sans saforien en espérant ne pas prendre une roustes allez attention 25e minute de jeu déjà il n'y a pas vraiment eu grand chose là dans ce début de match marco verrati en possession du ballon le dribble de marco verrati qui va trouver neymar et la voilà l'ouverture du score la voilà il aura fallu attendre 25 minutes mais elle est là ouverture du score c'est pas une surprise en parisienne on s'y attendait un peu alors il est numéro 13 neymar pareil il ya eu un bug je pense que c'est dû à à l'arrivée de messi messi et bien et bien les réservistes il dû avoir un problème avec avec son son numéro c'est pas grave il est quand même là neymar et c'est lui qui inscrit le premier but de cette rencontre un but à zéro ouverture du score parisienne de neymar à la 25e minute allez on se retrouve 5 minutes plus tard du coup avec florent dit sur le côté droit qui peut trouver bappé verrati verrati vers bappé le ballon qui arrive dans les pieds de ganaga et la frappe et verrati est tout seul elle était repoussée par alexandre qui déjà cette frappe et ça finit dans au fond défilé pardon verrati qui inscrit le deuxième but de cette rencontre et ça va être très compliqué là et on voit la parade alexandre qui dirait où ça revient dans les pieds de verrati qui n'a plus qu'à finir allez ça fait de zéro il va falloir passer à autre chose pour les messins ballon qui était perdu par nicolas de préville allez 34e minute on est encore une fois quelques quelques secondes seulement après bappé attention à kylian bappé qui peut peut-être centré se joue du défenseur messin le centre qui ne donnera rien ça va revenir dans les pieds de florenzi qui peut peut-être trouver une solution derrière lui il apparaît s parait d'est la passe pour neymar et attention et ça finit dans les pieds et le but le but de qui gagne bappé et il ya encore encore un but là ça fait ça commence à faire beaucoup là pour pour les messins encaissés sur encore une fois un but vide à peu près le même scénario que le but de de marco verrati il ya quelques minutes kylian mbappé qui porte le score à trois buts à zéro maintenant ça commence à être l'addition à et l'addition est salée j'en perds même mais oh allez on va voir ce que la fin de cette première mi temps va nous donner avec le ballon dans les pieds de d'andrelle di maria il ya le centre pour la parade d'oukija qui ne donnera rien ce cornet on va vivre ce temps additionnel ensemble une minute de temps additionnel minimum accordé par le quatrième arbitre annoncé pardon pas accordé le centre peut-être de diallo là qui se joue du défenseur une fois deux fois et il faudrait une intervention et non ça ne donnera rien la mi temps qui a été sifflé ici à saint symphorien je vous laisse faire pause si vous voulez prendre connaissance des statistiques à la mi temps un psg nettement dominateur une seule frappe côté messin et seulement 35% de possession on voit que c'est bien paris en face et non pas le match de strasbourg la semaine passée on se retrouve tout de suite donc pour le coup d'envoi qui va être donné par les parisiens coup d'envoi de cette seconde période ici à à saint symphorien et avec deux changements côté messin en guet qui fait son entrée à la place libraïmanian et maïga qui fait son entrée à la place de pap mata ça donc les deux qui sont restés au vestiaire attention peut-être parce que ce corner peut donner quelque chose de dangereux il a été repoussé voilà il retombe dans les pieds de bbappé qui peut tranquillement battre alexandre qui déjà et voilà but de bbappé le doublé 1 si je me trompe pas doublé pour pour kian bbappé avec ce corner qui a été repoussé la part donc c'est qu'il ya t mais je suis pas sûr dans l'axe et ensuite un jeu de passe entre les joueurs parisiens pour trouver bbappé et bbappé qui permet à paris de mener maintenant par quatre vues d'avance on espère que le score ne sera pas aussi salé tout à l'heure attention parce que là ça peut donner peut-être quelque chose on est dans le temps additionnel de cette fin de rencontre peut-être au moins un but pour les messins et non il est hors jeu là de préville il est hors jeu oui il a été il a été deux fois hors jeu un de préville dans cette rencontre allez est ce que est ce que c'est non c'est pas fini si j'allais dire est ce que c'est c'est bientôt fini je regarde le chronomètre et c'est fini les trois coups de sifflet ont été ont été sifflés à messe un 4 but à 0 victoire nette et sans bavure des parisiens je vous l'espère pause si vous voulez prendre connaissance des statistiques de cette fin de rencontre en espérant bien sûr bon une victoire messine ça va être ça risque d'être un peu compliqué mais au moins c'est de limiter la casse c'était guillaume ciao et à les messes